Ça y est, le soleil est enfin revenu, il est temps d'en profiter en se faisant de bons pique-niques en extérieur. Mais bon, on n'a pas forcément envie de manger du saucisson et des chips. Donc, dans cette vidéo, je vous propose 4 recettes gourmandes, végétales et saines que vous allez pouvoir préparer pour vous faire de bons pique-niques savoureux, pour vous régaler en prenant soin de votre forme et de votre santé. Mais c'est bon, je vais arrêter de parler maintenant. Maintenant, il est temps de passer en cuisine et de découvrir ces bonnes recettes pour vos pique-niques. N'oubliez pas que je vous prépare, comme à chaque fois, une fiche recette qui récapitule tout le détail, des ingrédients, les étapes de chaque recette pour que vous ne soyez pas perdus en cuisine, que ce soit le plus simple possible à réaliser pour vous. Donc, n'oubliez pas d'aller récupérer cette fiche en description. Elle va vous faciliter la vie en cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous prépare encore de nombreuses recettes savoureuses et saines à partager en famille ou entre amis. Première recette de ce pique-nique, on va faire des boulettes à base de quinoa et de petits légumes. Donc, pour celle-ci, il vous faudra une cup de quinoa crue, donc à peu près 185 grammes, quinoa rouge ou blanc, ça c'est comme vous voulez, un bel oignon, un poireau, deux carottes, une poignée de persil, une cuillère à soupe de graines de chia moulue, du mélange fin d'herbes ou des herbes de Provence ou du bouquet garni, quelque chose qui donne de la saveur à vos boulettes, de la fécule de tapioca. Pour épicer le tout, on peut rajouter un petit peu de saucerie racha, du sel et du poivre. Et donc, pour commencer, on va évidemment mettre le quinoa à cuire, ça c'est logique, donc vous avez juste à suivre les indications sur le paquet, tout simplement. Moi, j'utilise celui de chez Corot et je mets un petit cube de bouillon de légumes dans mon autre cuisson pour donner plus de goût au quinoa. Et là, on va préparer un oeuf végétal, c'est pas la première fois que vous voyez ça sur ma chaîne. Donc à ma cuillère à soupe de graines de chia moulue, je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'eau, je mélange, et on voit tout de suite que les propriétés mucélagineuses des graines de chia commencent à faire leur effet, et vous allez obtenir une consistance un peu gélatineuse qui va donner du liant à vos boulettes. Donc là, on réserve et ensuite, on peut s'occuper des légumes. Donc tout simplement, on coupe le poireau en tout petits morceaux, alors la partie tendre évidemment. On hache l'oignon, on râpe les carottes et on hache le persil, et on n'a plus qu'à passer en cuisine. On ne verra pas que je suis en chausson ? Non, maintenant on le sait. Merde. Alors c'est parti pour la cuisson des légumes, donc là je mets un petit filet d'huile d'olive, on peut le faire comme d'habitude dans un petit fond d'eau si vous voulez cuisiner sans huile, évidemment. Donc là, hop, on met les oignons, le poireau, une bonne pincée de sel, du poivre. Et là, on va tout simplement laisser dorer gentiment pendant 6 à 8 minutes jusqu'à ce que les oignons, les poireaux deviennent translucides. Ok, donc là, mon poireau, mon oignon sont translucides, je rajoute mes petites carottes. Hop là, évidemment de la saveur avec... Alors moi, j'utilise du bouquet garni, on peut utiliser un mélange de fines herbes, du thym, du romarin, l'équivalent d'une bonne cuillère à café pour qu'il y ait vraiment beaucoup de saveur. Et justement, à propos de romarin, là j'ai du romarin frais, donc je vais rajouter quelques petites branches de romarin. Et là, je vais laisser cuire tranquillement à couvert une dizaine de minutes. Et voilà, là il y a juste à tout assembler, donc on a le quinoa. Voilà, je rajoute mon petit persil haché. Alors si vous n'avez pas le persil ou vous voulez mettre de la coriandre, vous pouvez tout à fait. On ajoute l'œuf végétal, du coup qui a bien pris. Hop ! Là, selon vos goûts, vous pouvez rajouter une à deux cuillères à café de sauce riracha ou même complètement l'eau maître. Vous pouvez même la remplacer par du ketchup si vous voulez ou un peu de concentré de tomate. Voilà, c'est vraiment selon vos goûts. Et là, je rajoute mes petits légumes. Alors évidemment, on évite de garder les branches de romarin. Voilà. Tac ! Pour lier, on va rajouter... Bon, je vais commencer par trois cuillères à soupe de fécule. Alors moi, j'utilise de la fécule de tapioca. Vous pouvez utiliser de la fleur de maïs. Ça fonctionne aussi très très bien. On peut même mélanger avec les mains. Voilà, là, ça va permettre de mieux incorporer l'œuf végétal et de tester un petit peu la garniture si elle se tient. Parce que l'idée, c'est de pouvoir faire des petites boulettes après avec. Donc là, je vais rajouter un petit peu de fécule pour que ça se tienne mieux. Hop ! De toute façon, vous aurez les quantités exactes dans la fiche recette à récupérer en description. Comme d'habitude, vous avez toute la recette détaillée, étape par étape, avec les quantités exactes. L'idée, c'est de vous faciliter la vie en cuisine. Je pense que ça va le faire, là. Alors évidemment, n'oublie pas de préchauffer le four, ici à 190 degrés. Allez, la garniture est prête. Maintenant, on va pouvoir passer aux boulettes avec l'accessoire indispensable, la petite cuillère à glace. Donc là, on va prélever une cuillère à glace. On la dépose sur la plaque de cuisson et puis on répète jusqu'à ce qu'on n'ait plus de garniture. Et ensuite, avec le bout des doigts, vous pouvez légèrement les fariner ou les humidifier. Vous allez façonner vos boulettes et ensuite, vous pourrez enfourner pendant 15 à 20 minutes dans un four à 180 degrés. Vous pouvez aussi cuire vos boulettes à la poêle dans un petit filet d'huile, évidemment. Alors évidemment, ces petites boulettes, on va les accompagner d'une bonne sauce à base de yaourt au lait de soja. Vous pouvez aussi utiliser du yaourt au lait de coco. Il vous faudra également du jus de citron frais, quelques zestes de citron pour donner du peps à la sauce. Évidemment, notre tahin préféré. Donc celui-ci, je vous remettrai le lien de la boutique dans laquelle je l'achète parce qu'il est très très bien, il est liquide. Vous pouvez aussi le trouver dans les restaurants libanais, par exemple. Un petit peu de persil haché, vous pouvez remplacer par de la coriandre, de la ciboulette ou toutes les herbes de votre choix. Du cumin moulu, de l'ail en poudre, du sel, du poivre. Et là, c'est très simple, il y a juste à tout mélanger. Donc on a 100 g de yaourt au lait de soja. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de mon tahin. Voilà, on attend qu'elle déborde, c'est très important. Également, une cuillère à soupe de jus de citron. Hop ! J'ai pas ma cuillère à café. J'arrive ! On va rajouter du cumin moulu. Donc moi, j'en mets une demi-cuillère à café. Après, vous ajustez selon vos goûts. Également, une cuillère à café d'ail en poudre. Alors, vous pouvez presser une petite gousaille, mais attention, ce sera beaucoup plus fort. C'est vous qui voyez. Elles sont généreuses mes cuillères là. Également, une petite cuillère à café de zeste de citron. Hop ! Du sel. Du poivre. J'ai fait les biceps, ça. La poivrière là. Et un petit peu de persil. Voilà. Bon, en fait, la base, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que mettre du thym et du citron, ça va vraiment donner, fixer la base. Mais après, vous mettez vraiment toutes les herbes que vous voulez. Donc là, on mélange. On réajuste l'assaisonnement si besoin. Et on réserve au frais le temps que les saveurs s'exhalent. Deuxième recette, une tortilla aussi bonne, chaude que froide. Alors évidemment, qui dit tortilla, des patatas, dit pomme de terre. Donc, on va avoir besoin pour cette recette de 800 g de pommes de terre que vous allez évidemment éplucher et couper en cubes. Un oignon que vous allez émincer. 125 g de farine de pois chiches. Pour l'eau, on verra un petit peu plus tard, il vous faudra de l'eau, évidemment. Deux à trois cuillères à soupe de levure maltée et des épices. Alors là, c'est un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez soit utiliser du paprika fumé et des épices chili ou alors un mélange d'épices. Moi, j'ai un mélange cajun qui est très sympa. Les épices mexicaines aussi, c'est très bien. C'est comme vous voulez. Ça donnera du goût à votre tortilla, évidemment, du sel et du poivre. Et si vous voulez rajouter encore une touche de gourmandise, vous pouvez mettre du fromage. Alors ici, c'est du fromage végétal qui est très bon. Donc voilà, ça, c'est à vous de voir. Et on passe en cuisine. On va faire cuire les patatas. Ici, évidemment, on va faire dorer les oignons. Donc petit filet d'huile ou petit fond d'eau, encore une fois, comme vous voulez. Et on fait dorer jusqu'à ce qu'ils soient translucides, comme d'habitude. On va leur ajouter une petite pincée de sel. Allez, les oignons sont cuits. On rajoute les pommes de terre. Non, on a dit les patatas. Et une cup d'eau. Donc pour rappel, une cup, c'est 250 millilitres. Hop là ! Et là, on va laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres. Les patatas cuitasses. Les patatas sont cuitasses. Donc maintenant, on va... Ouais, je sais, ça me fait beaucoup rigoler. On va recommencer. Donc maintenant, on va préparer la garniture pour la tortilla. Donc ici, on verse la farine de pois chiches, la levure maltée. Hop ! Une bonne pincée de sel. Et une dose généreuse d'épices. Donc là, c'est vraiment à l'œil. Je sais pas, peut-être l'équivalent d'une cuillère à café, quelque chose comme ça. On mélange. Hop ! On fait un petit puits. Et on va rajouter une cup d'eau. Et on mélange. Voilà. Alors la farine de pois chiches, l'avantage, c'est que c'est une farine qui accroche beaucoup. Et c'est pour ça qu'on l'utilise très souvent en remplacement des œufs. Voilà, c'est une super bonne alternative végétale. Donc on mélange jusqu'à ce que la pâte ne contienne plus de grumeaux, bien sûr. Bon, sinon avec un fouet, c'est bien aussi. Mais je vous avoue que j'ai fait tellement d'aller-retour jusqu'à la cuisine que là, j'ai la flemme d'aller chercher. Donc si vous êtes à la maison, vous allez chercher un fouet pour mélanger la pâte. Ce sera beaucoup mieux. De toute façon, on ne les voit pas les grumeaux. Ici, on ajoute nos patatas. Hop ! Donc ils sont bien tendres, évidemment. Cette sauteuse pèse le poids de ma voiture, je vous jure. Au secours. On mélange. Et on a dit qu'on rajoutait une petite touche de gourmandise. Donc hop ! Du fromage. Je vais en mettre les trois planches. Je le coupe en lamelles. Alors là, on va faire une cuisson un peu pas trop traditionnelle, mais qui est assez pratique, qui évite de devoir retourner la tortilla. On va commencer la cuisson sur plaque. Donc là, j'ai évidemment légèrement huilé le fond de ma sauteuse. Vous pouvez le faire aussi dans une poêle, à condition que la poignée soit amovible ou alors qu'elle passe au four. Parce qu'après, on va enfourner la tortilla. Donc là, je répartis bien l'ensemble. Je vais laisser cuire à peu près 5 minutes. Et ensuite, j'aurai juste à glisser au four jusqu'à ce que la tortilla soit cuite. Voilà. Troisième recette de ce pique-nique gourmand. On va faire un cake salé à base de tomates séchées, de basilic et d'une petite feta de tofu. Oui, oui ! Alors justement, cette feta de tofu, il faut la préparer à l'avance. Donc pour celle-ci, il vous faudra un bloc de tofu d'à peu près 450 grammes, tofu ferme, que je vous recommande de presser. Alors vous n'avez pas besoin de presse-tofu. La technique avec les gros bouquins fonctionne très bien, juste pour retirer un petit peu l'excédent d'humidité. Ce bloc de tofu, vous pouvez soit le couper en cubes, soit l'émietter. Et vous allez préparer la marinade en mélangeant un quart de cup de jus de citron, un quart de cup d'eau. Alors vous avez toutes les équivalences dans votre fiche recette, n'oubliez pas de la récupérer. Une cuillère à soupe de levure maltaie, deux cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, évidemment. Trois cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Trois quarts de cuillère à café à une cuillère à café de sel, parce que la feta à la base, c'est quand même bien salée. Une cuillère à soupe de miso blond, qui est une pâte de soja fermentée. Et pour les aromates, c'est un peu comme vous voulez. Moi j'ai utilisé du basilic séché, de l'origan séché, du thym. J'ai mis une cuillère à café de chaque. J'ai bien mélangé ma marinade. Je l'ai versée sur le tofu que j'ai disposé dans un plat un petit peu profond, pour qu'ils puissent recueillir la marinade. Et là je me suis rappelée que j'avais déjà vu des baies dans la feta quand j'en mangeais encore. Donc j'ai rajouté des baies roses et puis des branches de romarin, parce que le romarin c'est toujours très très bon. Voilà, et j'ai placé ça en réfrigérateur. Alors plus vous laissez mariner, mieux c'est, donc au minimum 4 heures. Et une journée, voire 24 heures, c'est encore mieux, en mélangeant de temps en temps pour que le tofu soit bien imprégné. Donc pendant que votre tofu est en train de sagement mariner, pour préparer votre cake, il vous faudra 120 g de farine de pois chiche, 120 g de farine de blé semi-complète, 20 g de fécule de tapioca ou de maïs, bien sûr. Une cuillère à café de levure et une cuillère à café de bicarbonate. Deux cuillères à soupe de levure maltée, encore et toujours. Évidemment comme toujours, une pincée de sel et de poivre. Aussi une cuillère à soupe de graines de chia ou de l'un moulu. Une cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de citron, peu importe, juste une petite pointe d'acidité pour activer le bicarbonate. Et pour garnir ce cake, on va utiliser des tomates marinées qu'on aura un petit peu égouttées pour retirer leur excédent d'huile. Donc moi j'en utilise 80 g. A peu près 100 g du coup de cette feta vegan. Également de l'eau, du lait végétal. Moi j'utilise du lait de soja, ça peut être du lait d'amande, sans sucre. Attention sinon vous allez avoir un cake sacré celui-là. Salé sucré. Et une bonne petite poignée de basilic frais pour parfumer le tout. Vous pouvez aussi ajouter des olives, moi j'ai décidé de ne pas en mettre pour cette recette. Et on n'a plus qu'à préparer ce cake salé. Allez, pour la recette, donc super simple, on mélange les farines. Farine de pois chiches, farine de blé semi-complète. Un petit peu de fécule. La levure maltaise. Les graines de chia moulu. Hop là. La levure et le bicarbonate. Une bonne pincée de sel. Et on mélange. Ici, on va venir incorporer les liquides. Alors je commence par une demi-cup de lait végétal. On va voir au niveau texture ce que ça donne. Vaut mieux mettre pas assez de liquide au début et en rajouter au fur et à mesure plutôt que de faire l'inverse. Sinon, vous allez finir avec une pâte à crêpes. Vous pouvez essayer, hein. Pourquoi pas ? Vous viendrez me dire en commentaire. Et là, je rajoute mon eau. Donc là, vu que l'ensemble est bien sec, je peux rajouter directement une demi-cup. Hop. Alors là, on fait bien attention. On ne fouette pas la pâte pour pas qu'elle s'aplatisse complètement. Tellement de grippe que j'avais serré trop fort. On rajoute une petite touche d'humidité. Non, d'acidité. D'humidité aussi, hein. Pourquoi pas ? Moi, j'ai opté pour du jus de citron frais. Là, on mélange délicatement. Et on va voir des petites bulles qui vont se former. C'est la réaction avec le bicarbonate. Et c'est ça qui va donner de la légèreté au cake. Voilà, ma pâte est impeccable. Vous voyez un petit peu la texture. Donc ici, on va pouvoir ajouter la garniture. Donc là, évidemment, on incorpore notre feta vegan. J'ai laissé les baies roses. Ça va donner du parfum. Les petites tomates marinées, coupées en petites lanières. Hein ? Ben, les lanières ? Des lanières de tomates, ça se dit pas ? Je sais pas. Je me fais corriger par Guillaume. Ils viendraient me dire en commentaire si on dit lamelle ou lanières. Moi, je dis que lanières, ça marche. Et du basilic au goût. Ça peut être du basilic surgelé, évidemment. Hop. N'hésite pas à être bien généreux. Parce que le basilic, c'est très bon. Hop là, voilà. Hop, on mélange toujours délicatement. Ça peut être pas mal, hein ? Alors évidemment, on n'oublie pas de mettre son four à préchauffer avant. Parce que si vous voulez que votre cake cuise bien à cœur et qu'il lève, il faut que vous preniez le temps de préchauffer correctement votre four à 200 degrés. Est-ce que tu crois que je fais la ouf et que je chemise pas mon boule ? Bon alors là, moi j'ai légèrement graissé mon moule pour m'assurer que le cake se décolle bien. Après, ça dépend s'il est vraiment... Si vous avez confiance en votre moule, vous utilisez un moule en silicone, c'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez aussi le chemiser. Et là, on verse la pâte. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 25 à 30 minutes. De toute façon, pour checker la cuisson, on pointe la lame d'un couteau. Et si elle ressort sèche, c'est que le cake est prêt. Allez, on va rajouter un peu de fraîcheur à ces pique-niques avec une recette de salade. Une salade grecque revisitée. Et justement, on va utiliser la feta de tofu qu'on a faite un petit peu plus tôt. Donc pour cette salade, il faudra quelques belles feuilles de kale. Alors ça, c'est complètement facultatif. Vous pouvez remplacer par de la roquette, des pousses d'épinards ou même totalement vous en passez. Il faudra également des tomates cerises, un beau poivron rouge, un concombre, un demi-oignon rouge. Alors d'ailleurs, j'ai une petite astuce que je vous montrerai juste après pour retirer un petit peu de sa saveur quand c'est un petit peu fort. Et également des olives noires dénoyautées, une gousse d'ail, du sel, du poivre, un citron ou du jus de citron frais. Et on va faire une petite entorse à la recette traditionnelle. On n'en est pas à ça après. On va utiliser du thym à la place de l'huile d'olive. Mais évidemment, si vous êtes des puristes, vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile d'olive. Et aussi un petit peu d'origan séché. Alors on commence évidemment par préparer les légumes. Et tout d'abord, on va préparer le kale. On va l'attendrir un petit peu. Si vous êtes habitués de cette chaîne, vous savez qu'on peut masser le kale. Donc on va retirer la tige centrale. On va couper les feuilles en fines lanières. Et on va les placer dans un saladier. On va les arroser d'un petit filet de jus de citron, à peu près le jus d'un demi-citron. On rajoute une bonne pincée de sel. Et là, on va pouvoir masser pendant une à deux minutes pour attendrir les feuilles. Donc là, le kale va prendre une couleur verte un petit peu plus intense. Et ensuite, vous allez le laisser reposer le temps de préparer les autres légumes. Donc là, tout simplement, on coupe le poivron en petits morceaux. Les tomates, cerises en deux. Et pour que le concombre ne dégorge pas trop, on va retirer sa pulpe centrale avec une cuillère. Et ensuite, on le coupe également en petits morceaux. Et petite astuce, donc pour les oignons, vous pouvez les recouvrir d'eau froide pendant 5 minutes avant de les égoutter et de les ajouter à la salade. Ça va adoucir un petit peu leur saveur, parce que des fois, l'onion crue, c'est un petit peu hard. Et ensuite, une fois que tous vos légumes seront prêts, vous pourrez les ajouter au saladier, aux feuilles de kale et bien mélanger. Allez, il est temps d'assaisonner cette salade. Donc pour ça, j'avais une petite gousse d'ail, je ne sais pas... Ah ben voilà. Elle était là. Donc on va presser une gousse d'ail. Alors, vous pouvez aussi plutôt opter pour de l'ail en poudre, dont la saveur sera un petit peu moins forte, si jamais. On rajoute une bonne pincée de sel. Du poivre. Toujours, le poivre, c'est indispensable. Également l'équivalent d'une cuillère à café d'origan séché. Et là, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de citron ou pas. C'est vraiment une question de goût. Moi, j'aime bien quand c'est citronné. On mélange. Bon, ne faites pas comme moi. Choisissez un saladier plus grand parce que là, c'est vraiment galère après. Ah oui, du thym. Non ! Elle a voulu sauver. On rajoute du thym. Donc c'est là, évidemment, que j'ai pris de grosses libertés. Je vais mettre, allez, deux cuillères à soupe de thym. Évidemment, vous remplacez par de l'huile d'olive si vous préférez. Mais franchement, testez le thym parce que niveau saveur, c'est quand même un cran au dur. Allez, à nouveau, on mélange. Que tout soit bien enrobé. Et on termine en ajoutant évidemment notre feta de tofu. Donc là, pour cette grande salade qui est à peu près pour 4 personnes, je mets à peu près 200 grammes. Voilà, c'est vraiment... Au jugé, me dit Guillaume, parce que je ne trouvais pas mes mots. Allez, on mélange une dernière fois. Et on va laisser cette salade reposer un petit peu au frais, justement pour que les saveurs prennent le temps de bien imprégner chaque légume. Et là, vous allez voir que cette salade, là, pour vos pique-niques, elle va être extraordinaire. Alors, je voulais vous emmener en pique-nique avec moi, sauf que le soleil a décidé de repartir. Il fait un temps tout pourri dehors. Voilà, j'avais crié victoire un petit peu trop vite. Donc, on vous a recréé l'ambiance ici spéciale pique-nique. Et j'espère vraiment que ces recettes vous ont plu, que vous allez vous régaler avec. Venez me dire en commentaire lesquelles vous allez tester, celles que vous avez déjà testées et que vous avez préférées. Et n'oubliez surtout pas d'aller récupérer votre fiche recette en description pour pouvoir vous régaler au plus vite avec ces 4 recettes gourmandes spéciales pique-niques. D'ailleurs, si vous voulez découvrir encore plus de recettes, filez voir cette vidéo. Et n'oubliez pas, encore une fois, de liker la vidéo, de vous abonner parce qu'on travaille vraiment dur pour vous faire des vidéos comme celle-ci. Et alors, vraiment, celle-là, je dois vous avouer que ça a été la plus difficile. On a bossé comme des dingues dessus. Donc, j'espère vraiment, vraiment qu'elle va vous plaire. Allez, je vous fais de gros bisous. Régalez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada